As-salamu alaykum chabab, can't me neskouno bi khair. In sha Allah, fa haed al vidyo, gadi nnaqchou l'intersection entre un plan et une sphère. Donc, jadnais un plan, jadnais une sphère. Donc, jnaye la position relative binatum. Donc, pour 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 étudier pour étudier la position la la position relative relative entre entre un plan entre un plan et une sphère. Donc, on calcule, on calcule d, d, la distance, l'équina entre oméga et le centre de la sphère et le plan P. Donc, haed la distanz haed y e, chnei halie? Donc, le ch haed ilh 남, jnaye la distanz ma illEhi inherited. Hare Let me quelqu'un изв colire dun So, haed la distanz haed y Veronica. Deja hyed la distanz haed y jednak et je inf aggregde la distanz mailiAngy c'est le rayon. Il y a un plan P. Donc, il y a un plan P. Donc, supposons que c'est le plan P. Donc, pour étudier la position relative entre cette sphère et le plan P, je nous tiens à dire. La première chose, c'est qu'il y a un plan P. La première chose, c'est qu'il y a un plan P. C'est qu'il y a un plan P. Donc, par exemple, supposons que la distance est là. alors, ici, c'est la distance d donc là, j'ai le verule c'est qu'il y a un plan P. Donc, cette c'est qu'il y a un plan D. Donc, j'ai Donc, celui-à-dire qui est le valois absolument à là-bas. donc la valeur absolue à la racine, ce que tu n'as pas fait, c'est la valeur absolue, donc en ce moment tu as un plan P, 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 tu as l'équation, tu as l'équation cartésienne de la plan, donc AX plus PY plus CZ plus D égale à 0, donc tu as l'équation cartésienne de la plan, tu as un plan P, donc AX plus PY plus CZ plus D, donc cette X et Y, tu as l'équation de la racine, tu as l'équation de la racine, qui est l'oméga dans cette situation, donc X oméga, Y oméga, Z oméga, et tu as l'équation, à l'équation, donc je t'ai dit, à la racine, je t'ai dit, du coefficient du X, je t'ai dit, A au carré plus B au carré plus C, C au carré, donc j'ai dit, il y a la distance, Ensuite, on compare la distance D et le rayon R de la sphère. Donc, on va choisir la distance D et le rayon R de la sphère et le rayon R de la sphère. On va choisir la distance. Il y a toujours la distance qui est égal à R. Il y a toujours la distance qui est supérieure strictement à R. Il y a toujours la distance qui est inférieure strictement à R. Il y a toujours la distance qui est égal à R. Il y a toujours la distance qui est égal à R. Il y a toujours la distance qui est égal à R. Il y a toujours la distance qui est égal à R. Il y a toujours la distance qui est égal à R. Il y a toujours la distance qui est égal à R. Il y a toujours la distance qui est égal à R. Unique. Un point unique. Un point unique. Il y a toujours la distance qui est égal à R. Il y a toujours la distance qui est égal à R. Il y a toujours la distance qui est égal à R. Il y a toujours la distance qui est égal à R. il y a l'oméga sur le plan donc, il y a la distance l'alqyan, il y a D, donc donc P ne coupe pas ne coupe pas S c'est-à-dire P inter S il y a l'ensemble vide il y a le cas là le plan c'est-à-dire qu'il y a la sphère on va jouer le cas 3 donc le cas 3 c'est le cas qui est très important donc le cas 3 donc il y a la distance c'est-à-dire qu'il y a une sphère il y a une sphère donc le plan c'est-à-dire qu'il y a une sphère c'est-à-dire qu'il y a une sphère c'est-à-dire qu'il y a une sphère donc il y a une sphère il y a une sphère il y a une sphère le plan P donc P coupe S suivant suivant donc nous nous sommes qui bellicons qu'il y a une sphère entre le plan ou entre la sphère qui est le cercle C donc suivant un cercle un cercle C C c'est-à-dire qu'il y a une sphère il y a une sphère et il y a un rayon donc deux rayons donc nous allons faire un rayon deux rayons pt-terre donc sphère qui est super donc la distance qui est grand totre la distance la distance qui est là qui est accent r la distance qui est la distanci la distanci est d c'est la distanci qui est l'intens nous avons un triangle mieux nous nejukons on dit au pythagore on joue de petit r donc petit r est le type pythagore on va dire que c'est la racine de r carré moins la distance au carré et de centre et de centre de centre h donc il a l'actu à l'effet il a l'actu à l'effet du troisième cas ou deuxième cas ou fait le premier cas c'est une porte de centre et ne s'Sure Foté L'âche c'est pour l'inc Home je dépote les 2 cas à l'écart des deux cas et l'autre cas donc brand , comme on va s'rutquer le j la détermination la détermination du point du point H le point de contact le point de contact le point de contact la distance où il y a le centre le centre du cercle C le cercle C qui est le cercle d'intersection dans le K il y a la distance inférieure strictement à R donc pour nous le point de contact le point de contact nous allons le point de contact donc ce que nous avons dans cette situation ce que nous avons dans cette situation ce que nous avons c'est c'est le point de contact d'Omega sur H sur le plan c'est 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 le centre du cercle d'intersection jusqu'à cette situation c'est le projeté orthogonal donc donc il faut dire c'est les deux cas donc on a on a H est est le projeté est le projeté le projeté est orthogonal 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 de de oméga le centre de la sphère sur sur le le plan sur le plan P donc on a une rassemble un peu donc on va mettre la 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 donc ici nous avons oméga c'est la sphère c'est le plan nous allons prendre le plan P c'est le plan P c'est le plan P qui est la sphère c'est le cercle c'est le cercle c'est le cercle c'est le H c'est le cercle c'est le projeté orthogonal d'oméga sur le plan P donc H c'est le projeté orthogonal d'oméga sur le plan P alors c'est le plan H c'est le projeté orthogonal d'oméga sur le plan P c'est le plan P H est l'intersection est l'inter l'intersection de delta de delta de delta je connais passant par oméga est perpendiculaire perpendiculaire avec avec le plan c'est le plan P c'est le plan P c'est le plan P c'est le plan P les points contètes, en même temps, c'est ce qui est le point de contact, c'est le point de contact, c'est de l'achat qui est de l'achat qui va être avec le plan, donc c'est de l'achat qui va être parpendiculaire. mais bien sphère ou plan la position relative mais bien droite et plan alors donc ici pour le cas il faut la représentation paramétrique dans le delta donc les coordonnées les coordonnées de H sont sont la solution sont la solution du système du système suivant donc c'est le cas ce système je vais vous faire je vais vous faire l'équation cartésienne du plan il y a un plan AX plus BY plus CZ plus D il y a un équation cartésienne du plan il y a un il y a un normal les coordonnées de H sont A B C donc delta donc delta je vais vous dire donc il passe par omega donc x omega y omega z omega plus 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 et le directeur du delta est normal du plan et et il y a un l'équation du plan et sur le coordonnée du plan est A B C et il y a un A T B T et C T tel que T appartient AR ou m'n bête k'n 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 m'lou la résolution des systèmes m'n t'il k'n k'n la résolution del systèmes k'l k'n le point les coordonnées del point H donc diru exemple donc m'n diru exemple exemple donc redé le la sphère S donc soit S une sphère une une sphère t'es l'équation tel que S l'équation déla il y a x carré y carré z carré plus 2x moins 4y égale à 0 et ghan n'akhod wahed le plan P l'i l'indou fl' l'équation diyalo ghan n'akhod x plus y plus z plus 3 c'est 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 donc sur l'un et étudier étudier la position la position relative relative de P et et S donc oul haja jnou rendeiro ghan pshu l'es ghan jbdou le centre et et l'oreille donc oul haja oul ghan pshu l'es ghan jbdou le centre et l'oreille donc on donc on 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 hithma tana tana rire l'équation donc on on shing jib le centre ou a d'al s bl distance on compare m à le rayon ou dix a n chouch no at t la. position relative donc on a m x y z appartient la sphère équivalente à quoi ? nx carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 4y égale à 0 donc ça rejère des identités remarquables donc il y a x carré plus 2x plus y carré moins 4y plus z carré égale à 0 c'est à dire x plus 1 le taux au carré moins 1 plus y moins 2 le taux au carré moins 4 plus z carré égale à 0 c'est à dire x plus 1 au carré y moins 2 au carré plus z au carré égale à 5 alors S est une sphère est une sphère de centre oméga oméga je n'ai pas d'oméga d'où moins 1 d'où 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 0 et d'autre part d'abord pour que je vois la position relative je vais passer la distance on a la distance mais bien oméga où le plan P est de sauté donc on a la valeur absolue à la racine la valeur absolue on peut dire x oméga plus y oméga plus z oméga plus 3 donc on peut dire l'équation Alors, la distance oméga P égale, donc x oméga 1, ça aide 0, ça aide 3 à la racine de 3. Donc, D oméga P, 4, donc 4 sur racine de 3. Donc, quand on a fait la distance, on va comparer la distance avec le rayon. Donc, quand on a comparer le rayon, on va voir ce que nous avons fait, on va voir la racine de 5. Donc, la distance que nous avons vu ici, c'est 4 sur racine de 3. sur 3. Donc, on va savoir qu'on compare les racines, on va dire au carré. Donc, on va dire qu'on a 16 sur 9. 16 sur 3. 16 sur 3. Et on a R au carré qui est 5. Donc, on a sûrement donc, on a 5. Donc, on a 3. Donc, 15 sur 3. 15 sur 3. Donc, on a la distance d'oméga P est supérieure à l'oreille R. Donc, on a vu qu'on a la distance supérieure à R. Donc, le plan n'occupe pas la sphère. Donc, on va voir cet intége. Alors, alors, P inter S. Et ici l'ensemble vide. Donc, on va dire exemple d'un autre exemple. Donc, on a dit exemple 1. Donc, on va dire exemple 1. Donc, on va dire exemple 1 d'autre. Donc, on va voir l'équation d'une sphère. Donc, on va voir l'équation d'une sphère. On va voir l'équation d'une sphère. Donc, on va voir l'équation d'une sphère ou l'équation d'une sphère. Donc, on a. On a. Tamb willen faire l'oméga y a. Donc, on va voir l'équation d'un Il y a 5. Alors, je vais te raconter la racine 25. Donc, je vais te raconter. Donc, je vais te raconter la distance. La distance entre l'oméga et le plan P. Donc, la distance, c'est la valeur absolue. Là, la racine. Donc, la valeur absolue, c'est x oméga, y oméga, z oméga. Moins 1. Et là, un carré, un carré, un carré. Donc, il y a un an et laison par l'olcr 떠. La distance, c'est la valeur. Donc, x oméga, y oméga, y'a 1, naqs 1, z, 8, x, 8, moins 1. Là, la racine de 3. Donc, il y a deux. Donc, on offre 1 sur racine de 3, y'a racine de 3. sur 3. Donc la distance c'est qu'on peut comparer avec l'oreille. Donc on a la distance c'est qu'on peut plus de l'oreille. Car 3 sur 3 inférieur à 5. Donc quand on peut avoir la distance la distance c'est qu'on peut plus de l'oreille. Donc ce n'est pas le détail qui a nous. Donc nous avons la distance c'est qu'on peut voir la distance c'est qu'on peut voir la distance c'est qu'on peut voir la distance c'est qu'on peut la distance c'est qu'on peut ou le plan coupe la sphère suivant en circle c. Et dans le cas, nous allons déterminer le circle c, c'est qu'on peut déterminer l'oreille et le centre et le centre donc on va dire la conclusion. donc 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 P coupe S coupe S suivant suivant un cercle un cercle c 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 30 c c c c c la gassine 74 à la 3. Donc, c'est ce qui est le changement de l'essai. Donc, on est schématisé. On va faire un autre dans la situation que nous avons. Donc, nous avons une sphère. C'est omega. Et ici, le plan P qui est en suivant, en suivant le circle. C'est le circle C. Donc, c'est ce qui est le circle C. Et ici, il y a le centre de l'essai, c'est H. Et la distance de l'essai, c'est R. Et nous savons que la distance de l'essai, c'est R. Et la distance de l'essai, c'est H. C'est D. Donc, ici, c'est Pythagore. C'est Rectangle. C'est H. Et là, c'est le plan P. C'est H. Et là, c'est H. Et le projeté. Et le projeté. Le projeté. Orthogonal. De Omega. Sur. Sur le plan P. C'est H. Et le projeté. C'est H. C'est H. C'est H. C'est H. C'est H. La droite. C'est H. Donc, il y a une droite. Et il y a une droite. La droite. Delta. Cette droite. De même. Il passe par Omega. Et ici. C'est H. Qui est le projeté. C'est H. Donc, cette droite. Delta. De même. Perpendiculaire. A la droite. Donc, ici. donc soit delta soit delta la droite la droite passant passant par oméga et perpendiculaire perpendiculaire à P donc on se met à l'intersection et l'intersection de lh de P donc le plan et la droite delta est la droite delta donc moins sphère moins sphère avec plan et l'énaf droit avec plan et l'eux chose à dire que c'est la droite delta perpendiculaire avec P et l'énaf droit avec plan et l'énaf droit avec plan donc les coordonnées de H sont la solution la solution du système du système suivant donc ce système je n'aurai qu'on fait système je n'aurai qu'on fait je n'aurai qu'on fait l'équation de l'plan je n'aurai qu'on fait l'équation de l'plan je n'aurai qu'on fait la représentation paramétrique de l'delta donc l'équation de l'plan est x plus y plus z moins 1 égale à 0 c'est le plan c'est le plan P ou la représentation paramétrique de l'delta on a appris que l'delta passe par oméga perpendiculaire à l'plan on a appris que l'énaf droit O Z 1 Y moins 1 Et ici 2 Et plus Et ici T plus T Plus T Donc, dans la même manière La réparation que je sais Je vais vous donner la représentation paramétrique Dans l'équation dans le plan Ensuite, je vais vous donner T Et dans T, je vais vous donner Je vais vous donner la réparation X et Y Et Z Donc, ici X est 1 plus T 1 plus T Y moins 1 plus T Z 2 plus T Donc, plus 2 Plus T Moins 1 Egal à 0 C'est ce qu'on va vous donner ? On va vous donner la réparation de T Que tu sais, oui Qu'il y a T T T T T 3 T Il y a T Il y a T Il y a plus 1 Il y a plus 1 Il y a moins 1 Z Z Il y a 2 plus T Donc, il y a 2 Moins 1 Sur 3 Il y a 5 sur 3 5 sur 3 Donc, il y a plus 1 Donc, il y a plus 1 Donc, les coordonnées de H sont 2 sur 3 ou il y a moins 4 sur 3 ou il y a 5 sur 3 Donc, H Donc, H C'est le centre C'est le centre de L C'est le centre de L Le cercle d'intersection Donc, Il y a Je vais vous donner un seul Alors, alors P, coupe S, coupe S, suivant un cercle, un cercle C, deux centres, deux centres oméga, deux centres H, deux centres H, 2 sur 3, moins 4 sur 3, 5 sur 3, et deux rayons, et deux rayons R, et on ajoute R l'alquina, c'est la racine, 74 sur 3, donc tout le monde va être simplifié, donc c'est la méthode pour l'étudier, la position relative, la position relative, ma bien, ma bien sphère, ou ma bien plan. Donc, on va qu'à l'honneur, la remarque, qui est mouhime beaucoup, donc mouhime beaucoup, c'est qu'à l'honneur, dans le plan, avec la sphère, donc c'est l'exemple. Donc, remarque, très très importante, c'est de la remarque, remarque. Donc, supposons, j'adna plan, donc j'adna plan, j'adna ouhide le plan, ouhide, et là, c'est l'honneur, 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 c' je n'ai pas dit qu'Omega appartient au plan donc si si Omega appartient au plan le centre de la sphère c'est le plan c'est-à-dire si Omega appartient au plan la distance entre Omega et le plan est égal à 0 donc dans cette situation on va voir la distance c'est un plus small c'est le plan c'est un plus simple c'est ce qui consiste à comprendre donc par la distance c'est le plan donc la sphère S va couper le plan P suivant un cercle qu'on appelle c'est c'est plus simple donc tu nous devons pas parce que on ne va pas avoir de la calcul mais la calcul donc Donc, ici, je vais te dire, alors, alors, P, coupe S, coupe la sphère S, suivant, suivant, un cercle, un cercle, C. C, ce qui se trouve, c'est le cercle, il y a un cercle, avec la sphère, et il y a un cercle, donc, ici, il y a une c'est simple. 2 centres, omega, c'est le centre de sphère, et 2 rayons, 2 rayons, R, qui est le cercle, donc ceci est le meilleur d'une s'est-cephère. donc cette situation c'est de mettre l'avant, sur lequel vous pouvez mettre. en ce moment, vous pouvez l'axe de faire la recherche du tout, vous allez vous montrer, vous allez vous aller à la distance, vous allez trouver la distance, vous allez vous vous allez vous mettre en place. donc cette carte est très important pour vous nous mettre en place. donc celle celle-ci est une première Je vais étudier la position relative mais bien une sphère et un plan.